Damien, bonjour. Bonjour. Tu viens de me parler de 3D et de plans et de villes de reconstruction. En trois dimensions, oui, tout à fait. IMAO, c'est une société qui fait de la prise de vue aérienne et qui, 2012 et 2013, a fait le pari de faire l'acquisition de données sur des grandes villes en France et de restituer des modèles numériques en 3D avec une nouvelle technologie qui permet de les faire de manière complètement automatique. D'accord. Donc, ça permet d'avoir une vue 3D, de se balader dans sa ville, de faire des expérimentations avec cette interface. Oui, mais ça permet de visualiser effectivement et de bien découvrir sa ville, tout à fait. Mais ça permet aussi de faire plein d'autres choses puisque c'est une nouvelle technologie de 3D mais qui est assez complétée maintenant par des logiciels assez efficaces et assez performants qui permettent de faire de la planification urbaine, de l'insertion de projets, de pouvoir comparer des projets dans l'espace et dans le temps, de pouvoir mettre des projets à différentes périodes de l'année pour voir l'évolution d'une ville au cours des années et son impact en fonction des projets, s'il est local ou s'il est global sur une zone déterminée ou sur l'ensemble de la ville. Donc les clients, c'est des collectivités, des cabinets d'avocats, des entrepreneurs, des… Alors, on a tous types de clients. En une première clientèle, c'est tous les gens qui veulent faire de la présentation de projets dans un contexte hyper réaliste puisque c'est des maquettes qui sont très précises, très performantes avec une grande définition, une grande précision. Donc, c'est tous les géomètres, les urbanistes, les architectes, les promoteurs qui veulent insérer leurs projets dans un… en immersion 3D très proche de la réalité. On a les collectivités territoriales, effectivement, qui peuvent s'approprier la maquette pour vraiment faire de la prospective et de la décision territoriale par rapport à un ensemble de projets qu'ils souhaitent, qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Et ça, ça s'accompagne également avec une… 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 l'ingénierie de… l'ingénierie et le calcul sur la ville qui, avec le CSTB par exemple, permet de… de simuler de la dispersion de polluants pour voir et vérifier l'impact de la pollution sur une ville ou du potentiel solaire ou de la nuisance sonore. Toujours dans le but d'aider les décideurs à… apprendre… à faire les bons choix sur la politique de la ville et comment faire évoluer la ville dans le futur. J'ai vu aussi, tu m'as montré, il y a une option pour mettre ça sur le web et partager au grand public. Voilà. Alors ça aussi, c'est… c'est quelque chose qui est nouveau puisque ça se fait maintenant à partir de nos maquettes 3D, à partir d'un… et à partir d'un navigateur… complètement… standard comme Firefox par exemple, où… à partir… la collectivité peut avoir un onglet dans… dans le site web de la ville qui peut s'appeler « ma ville en 3D » par exemple. Et dans « ma ville en 3D » on peut voir la ville, la maquette comme j'ai pu vous la montrer, voir les futurs projets qui ont été insérés là par l'administrateur de projets et éventuellement s'exprimer… s'exprimer sur la pertinence du projet, faire de la concertation, faire de l'enquête d'utilité publique et ainsi faire vraiment sortir le document géographique du bureau du technicien et de l'ingénieur vers les décideurs et enfin vers l'utilisateur qui est le citoyen et l'internaute. Dernière question, ça coûte combien pour s'acheter ce maillage ? Alors donc on a une base de données qui existe sur étagères qui représente une trentaine de villes en France, 150 communes avec 1200 km² sur la région parisienne et 400 km² sur Lyon et des villes principales comme Aix-en-Provence, Marseille, Lille, etc. L'unité de vente c'est des tuiles de 250 mètres par 250 mètres et on vend ça à 25 euros hors taxes, voilà. D'accord, et bien merci ! Mais je vous en compris le plaisir est pour moi !